Les gars, pardonnez, partagez mes vidéos aussi. Quand vous devez partager là, vous ne partagez pas. Mais quand c'est que vous partagez, partagez les vidéos là aussi. Et j'ai besoin de vos avis en commentaire. Et quand ma vidéo te plaît là, laissez un like. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est votre homme, c'est Viteirito. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet très, 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 très sérieux. Très sérieux, le salaire du coach Fayemès. Oui, c'est de ça qu'il s'agira dans cette vidéo là. Donc j'ai vraiment besoin de vos avis en commentaire. Parce que je vais parler un peu fort, mais en toute politesse. Voilà, en pâte au palais, on va mettre le générique. On met rapidement le générique et puis on revient, ok ? Bon retour chez les abonnés, bon retour. Félicitations, félicitations à nos éléphants de Côte d'Ivoire. Félicitations au coach Fayemès et ses assistants. Félicitations au staff technique de l'équipe de Côte d'Ivoire. Vraiment félicitations, félicitations. Vous nous avez rendu fiers. Pour ma part, c'était la meilleure prestation de l'équipe de Côte d'Ivoire à cette canne. Franchement, il y avait quelques petits ratés, mais dans l'ensemble c'était bon. C'est de ça qu'on a besoin. C'est ce dont on a besoin. Il ne faut pas attendre d'être mené avant de vouloir revenir au score. Quand on siffle, pour ne pas dire qu'à la bite siffle, la première minute du match, il faut jouer le va-tout jusqu'à la dernière minute. C'est tout ce qu'on voulait. Et c'est ce que vous avez reproduit hier. Franchement, félicitations, félicitations, félicitations. Désolé, mon thème vocal, ma voix est cassée. C'est grâce à ces éléphants, c'est grâce à cette joie, j'ai crié jusqu'à ce que ma voix parte. Donc, on va faire un peu, un peu dans cette vidéo-là. Bref, ce n'est pas de ça qu'il s'agit dans cette vidéo-là. Nous sommes très fiers de nos éléphants de Côte d'Ivoire qui ne se sont battus comme un seul homme pour nous qualifier pour la finale de cette canne 2024. Il faut qu'on parle du salaire du coach Fayemers. Oui, il faut qu'on parle du salaire du coach Fayemers. Parce qu'on ne peut pas avoir ces pépites-là. On ne peut pas avoir ces talents-là. Et on est toujours prêt à aller dépenser des centaines de millions, des milliers d'euros pour des coachs étrangers qui, généralement, ne foutent rien lorsqu'ils viennent entraîner nos sélections. À part bien un Verena et quelques coachs. Mais franchement, je souhaiterais qu'on privilégie les talents. Je souhaiterais qu'on privilégie nos nationaux parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de talents dans nos coachs. Ça, je vous le dis. Je vous le dis. Même si Fayemers n'est pas là, Guy Demain peut faire l'affaire. Même si Guy Demain n'est pas là, Alain Vamé ne peut faire l'affaire. Il y a de la matière chez les Ivoiriens. En tout cas, en matière de coach, il y a de la matière. Ne vous inquiétez même pas. Mais si je voudrais qu'on parle du salaire de Fayemers, c'est par rapport au salaire que percevait Jean-Luc Gassé. Ce Jean-Luc Gassé qui a failli, non, qui nous a presque éliminés de cette canne. Si ce n'était pas grâce à Dieu qui est passé par le biais du Maroc pour nous qualifier pour la 8e de finale, le résultat de cette équipe de football-là serait de la responsabilité du président de la FIF. Monsieur Idriss Diallo, bah oui, le seul responsable serait lui. Parce que c'est trop facile. Mais grâce à Dieu, franchement, Dieu merci, il y a eu plus de peur que de mal. Nous nous sommes débrouillés et nous sommes actuellement en finale. Selon des informations relayées sur les sites internet et sur les réseaux sociaux, informations que la FIF n'a ni affirmées, ni affirmées, notre fameux Jean-Luc Gassé percevait près de 108 000 euros par mois, dont plus de 70 millions de nos francs CFA, chaque mois. Donc moi aussi, je me suis assis et j'ai commencé à cogiter. Je me suis dit, attends, Jean-Luc Gassé, lui, il était prêt à plus de 70 millions de nos francs, chaque mois. Et ce qui me fait mal dans l'histoire, avant de poursuivre cette histoire de salaire du coach Fayet-Mest là, vous prenez un coach étranger, on n'a pas de problème avec ça, mais au moins son premier assistant doit être ivoirien. L'assistant de Jean-Luc Gassé là, lui ne peut pas être deuxième assistant. Notre coach qui est en train de nous qualifier et qui, grâce à Dieu, avec qui on va remporter notre troisième canne, il était le deuxième assistant de Jean-Luc Gassé. Et regardez le travail de l'élève, et regardez vous-même le travail du maître. Le maître qu'a failli nous mettre à la rue. Le maître qu'a failli nous mettre hors de cette canne là. Franchement, franchement. Donc je me pose la question de savoir, Fayet-Mest, qui est en train de nous, fait pratiquement gagner cette canne là. Il gagne combien par mois ? C'est mon combat. Je sais pas si c'est votre combat aussi, mais asseyez, vous puis réfléchissez. Faut pas, ils vont nous dire, non, comme c'est un local, comme c'est un ivoirien, on va lui donner 2 millions 900 000, comme notre grand entraîneur là. Comment ça s'appelle ? François Zahoui, non ? C'est ça, non ? C'est ça, François Zahoui. Nous, peuple de Côte d'Ivoire, au nom de ma voix, nous souhaitions, nous souhaitons, que Fayet-Mest touche 100 millions, au moins ça, c'est à notre frère qu'on donne ça. Et lui, travaille au résultat. Le bilan, avant la 8ème des finales, était catastrophique. Or, il y a quelqu'un qui venait vanter le mérite de ce coach-là, qui a été limogé, où je ne sais pas qui a démissionné. Vous voyez un peu ? Quand l'équipe était sous la coupole de ce coach-là, c'est une victoire contre Tige, la Guinée-Bissau. C'est pas une grande nation de football, on le sait. On a crié, oh ! On a vu. Quand on a été confronté à des grandes équipes, on a vu que ce coach-là ne valait rien, qu'il était nul, qu'il n'avait aucun niveau. On ne parle pas des normes, c'est lui qui a créé ce système, c'est lui qui a créé ce groupe-là. Arrêtez-moi ça. Arrêtez-moi ça. Vous ne dites rien même. On sait comment les sélections se font de votre fif là. Ne venez pas distraire les gens. Donc nous là, on veut savoir Fayet-Mest payé à combien. Si vous n'avez pas envie de nous dire son salaire, nous on souhaite que vous mettez 30 millions sur les 70 millions de Gassi là. Parce qu'il doit conduire cette équipe-là sur plusieurs années. Voilà. Parce que même notre président de FIFA nous a dit ici que la canne ce n'est pas son objectif. Il n'a pas été élu là pour gagner la canne. Mais il est juste temps d'alisé, de le voir aussi jubiler à chaque victoire des éléphants. Quelque chose qui n'est pas ta priorité. Donc quand on gagne, quand on perd, normalement ça doit être ça doit te faire ni chaud ni froid. Mais notre président là, lui, il s'en se met sur le terrain les jouets et puis il se laisse la main et il regarde Dieu. On va revenir après ça. Après la finale qu'on va rapporter cette canne. On va revenir. On va revenir dessus. Pour l'instant on ne parle pas de ça. On est concentré. Et c'est parce qu'on est concentré que je demande s'il y a mes abonnés ici qui connaissent le salaire de Côte-Faïe et Bess n'ont qu'à me dire. Parce que ces dirigeants de la FIFA ils sont tellement méchants et mauvais qu'ils peuvent donner 70 millions à se voler de Gassi là et puis venir proposer 2, 3, 4 millions peut-être 5 millions à notre chose FAIMS. Quelqu'un même quand il était au niveau international quand il était footballer international c'est pas ce salaire qu'il percevait par moi. Donc nous nous espérons qu'il est très bien payé parce que après cette canne-là les dirigeants de la FIFA vous devez nous rendre des comptes. Voilà vous devez nous rendre des comptes. parce que ce qui me fait mal en plus ce qui me pousse à m'appeler du salaire et des faillis c'est que quand j'allais gasser à Limogé où je ne sais pas démission le comité de la FIFA n'est pas dit le président de la FIFA je crois a fait une lettre ou a adressé un courrier à la Fédération Française de Football comme quoi il souhaitait qu'Everena vienne prendre son équipe pour le reste de la compétition ça c'est pas une foutaise avec tous les entraîneurs locaux qu'on a ici en Côte d'Ivoire on est passé dessus parce que nous sommes concentrés sur la canne bon ce Everena que vous vouliez prendre pour terminer la canne vous avez payé combien on connaît tous le salaire d'Everena c'est un très bon coach c'était pas moins des 150 millions c'était pas moins des 150 millions à ce niveau-là de la compétition c'était pas un coté moins des 150 millions donc nous on veut connaître soit le salaire de FAMS soit il faut mettre 30 millions si les 70 millions de gassés là parce qu'il le mérite voilà il fait du coaching gagnant il fait du coaching payant voilà donc le salaire de FAMS c'est de ça qu'il s'agit voilà maintenant si j'ai des abonnés ici voilà il y a des interneurs le salaire de FAMS il faut il faut il faut le dévoiler il faut le dévoiler voilà on va pas toujours donner des centaines de millions à des étrangers et puis on va donner des salaires dérisoires à nos locaux c'est inadmissible et ça va plus passer voilà en tout cas la canne a fini mon canne a gagné et puis maintenant on va reprendre les hostilités parce que l'épisode j'ai envie de le casser et on m'a pas élu pour la canne là les Ivoiriens n'ont pas quoi digérer ça c'est tout ce que je vous l'ai dit voilà donnez vos avis en commentaire et puis maximum de partage j'ai envie de le casser